Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit tchat balade car ça fait déjà une bonne semaine qu'on a eu de la neige en Lorraine et hier soir il y a encore eu une bonne descente ce qui nous offre aujourd'hui de magnifiques paysages avec de très belles couvertures blanches donc aujourd'hui j'en profite pour aller promener la petite Laya car ce matin je suis allée la balader vers cet endroit et c'est magnifique et j'ai envie de vous en faire profiter également tout en vous parlant un peu de mes projets donc pour l'instant ça reste ça des projets avec mes animaux donc ce qui concerne Laya et les poneys oui je sais j'ai dit que j'allais éviter les vidéos un peu écaistre et tout mais cette vidéo est très importante parce qu'au moins vous allez un peu comprendre ce qui va en suivre durant cette année donc voilà on est parti pour cette petite balade avec Laya bon malheureusement je vais devoir garder Laya attachée car il y a pas mal de promeneurs cet après-midi et ici les gens n'aiment pas que les chiens soient détachés donc Miss Laya restera en laisse pour cette balade mais regardez-moi ce beau paysage je trouve ça vraiment magnifique alors si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir déjà ces images donc si vous me suivez toujours pas je vous invite à y aller mais voilà c'est vraiment un lac qui a gelé ce matin il y avait des signes un peu plus loin bon ils y sont plus mais franchement je trouve ça magnifique donc nous on va partir sur ce chemin là qui longe tout là bas je ne sais pas où ça mène donc on va en profiter aujourd'hui pour découvrir ça et du coup moi je vais en profiter pour vous parler un peu de mes projets avec Laya et les poneys alors en 2020 je vous avais dit que je souhaitais reprendre à zéro le travail à pied avec les loulous et partir sur du débourrage pour certains d'entre eux 2020 comme je vous ai dit a été une grande source de réflexion et aujourd'hui j'ai une toute autre vision sur ce que je souhaite faire mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi baignait en moi sauf que je ne l'avais pas encore fait sortir voilà je ne voulais pas me l'avouer du fait que j'étais sur les réseaux et que les personnes voulaient voir certaines choses et non pas ce que moi au final j'ai envie réellement aujourd'hui si je promène Laya c'est parce que d'abord je suis obligée de la sortir il faut bien qu'elle se dépense et qu'elle prenne l'air mais c'est également un plaisir pour moi parce que je découvre des paysages la nature, je respire un air un peu plus propre qu'en ville mais voilà c'est vraiment quelque chose qui me plaît me balader, découvrir avec ma chienne ces belles images vraiment profiter, c'est quelque chose de très simple mais qui me plaît énormément et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer dans ma vie avec mon chien mais c'est également quelque chose que j'aimerais développer avec mes peuples j'ai constaté que je partais trop peu en balade avec eux que je ne profitais pas de ces moments qui sont au final très simples mais qui ressourcent énormément et j'ai vraiment envie cette année de faire ça voilà c'est très simple c'est partir en balade tranquillement avec un ou plusieurs poneys bon pour le moment un seul à la fois puisque toute seule c'est pas évident mais trouver au fur et à mesure des personnes qui veulent m'accompagner dans ces balades là et profiter des paysages avec mes poneys voilà quelque chose de très simple j'ai pas envie de me prendre la tête et l'objectif final qui va pas se faire tout de suite ça c'est sûr et certain mais déjà pour projet avec Laya parce que Laya elle est déjà plus grande et c'est déjà plus facile de l'éduquer pour arriver à ce résultat qu'avec les poneys j'aimerais pouvoir partir sur de la randonnée parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je n'ai jamais commencé à faire alors que voilà des fois il y a plusieurs années chaque été avec des amis on partait dans les Vosges monter en fait c'est les pistes de ski qui sont en été du coup on peut aller se promener grimper en fait les pistes de ski et c'est quelque chose qui me ressourçait mais de ouf je kiffais ça et ça me manque là ça va faire un ou deux ans que je ne l'ai plus fait et ça me manque beaucoup et j'ai envie de faire ça avec mes animaux parce que mes animaux c'est toute ma vie et les paysages ça me fait du bien je sais qu'avec eux ce sera que du plus donc pour le moment avec Laya on commence à faire des balades de plus en plus longues pour voir au niveau de son énergie parce que Laya pour l'instant elle a que un an et demi donc je ne veux pas l'essouffler de suite je veux vraiment qu'elle s'entraîne progressivement et à côté de ça je vais également commencer avec les poneys à aller faire des balades des balades de plus en plus longues après partir dans d'autres endroits bon pour le moment ce n'est pas évident puisque je n'ai pas de vent pour pouvoir transporter mes poneys ni de véhicules qui puissent tracter un vent mais c'est également un des projets de cette année bon peut-être pas cette année peut-être l'année prochaine puisque comme je vous ai dit ça ne se fera pas tout de suite les grandes randonnées que je rêve mais ouais un de mes plus gros projets cette année j'ai plus envie de me voiler la face c'est vraiment partir voyager déjà en France ce sera déjà pas mal il y a beaucoup d'endroits que je ne connais absolument pas moi je suis vraiment restée dans ma petite Lorraine donc c'est vrai que c'est dommage mais déjà pour commencer faire de plus en plus de balades partir dans des endroits assez près avec Laya et un peu plus tard les poneys pour découvrir déjà de nouveaux paysages et avoir en concret un voyage ou plusieurs voyages pour découvrir d'autres régions d'autres plus tard peut-être d'autres pays on ne sait pas mais c'est vraiment un de mes plus grands tifs et ça je sais que je ne serai pas déçue c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment dans ma vie donc tout ce qui concerne du coup le travail avec les poneys certes je vais continuer le travail de base avec eux puisque c'est quelque chose qui est très important les bases vont me permettre par la suite de pouvoir partir en balade plus sereine avoir des poneys plus attentifs et du coup avoir quelque chose de concret avec eux pour être en sécurité lors des balades mais en ce qui concerne le débourrage donc de base j'avais prévu de débourrer Bilbao à l'attelage ça ne se fera pas j'avais prévu de partir sous du spectacle avec les filles ça ne se fera pas clairement c'est pas ce que je veux je vais simplement profiter de mes poneys en faire des poneys de randonnée vraiment balade en main profiter comme quand je le fais avec Laïa de paysage de trouver des personnes qui veulent m'accompagner pour faire une belle randonnée des belles balades c'est tout simple mais c'est vraiment ce que je veux et c'est pour ça que sur Youtube vous montrer que de l'équitation ce n'est plus possible en soi parce qu'il n'y a pas énormément de choses à vous montrer pour le moment mis à part des balades mais pour l'instant les balades resteront quasiment les mêmes au début donc c'est vrai que vous allez vite vous ennuyer donc c'est pour ça que je voulais partir un peu sur autre chose que de l'équitation mais voilà voilà mon projet avec Laïa et mes poneys donc c'est le même projet c'est juste que ça ne va pas se faire tout de suite vous verrez de temps à autre des balades avec Laïa parce que Laïa ce sera plus facile de l'emmener dans des autres endroits que les poneys mais plus tard les poneys c'est prévu que j'investisse dans une voiture une voiture beaucoup plus costaud et qui puisse tracter un vent une place une place ennemi puisque moi je n'ai pas besoin d'avoir un grand vent pour transporter mes minis parce que les trois rentrent dans un vent une place ou une place ennemi pour être sûr qu'ils aient suffisamment d'espace durant le voyage mais c'est vrai que ça a un coût pour le moment je compte déjà investir dans une nouvelle voiture puisque la mienne est en train entre guillemets de me lâcher il y a le turbo qui est en train de déconner et le turbo c'est une réparation qui coûte assez cher et c'est très dommage et j'ai d'autres réparations qui font que toute la somme des réparations ne serait pas rentable par rapport au prix que j'ai acheté la voiture donc là je suis déjà en train de voir pour acheter une voiture plus costaud donc partir sur du SUV crossover pas tout de suite du 4x4 parce que c'est beaucoup de consommation j'ai pas forcément les finances et vu que c'est pas tout de suite que je compte acheter un vent il n'y a pas d'intérêt d'acheter tout de suite une grosse voiture comme ça mais voilà c'est des projets j'espère quand même que ça va vous plaire ce sera tout autre chose parce que je pense que sur Youtube on voit pas beaucoup ça je crois qu'il y a une ou deux youtubeuses qui restent vraiment sur de la randonnée des balades mais moi ça va être vraiment dans le monde des caisses sur que je veux m'orienter sur mes minis regardez comme c'est beau les petites cascades et doucement là on va tomber c'est beau j'aime bien je sais pas si vous allez m'entendre mais avec la neige c'est vraiment trop trop beau j'adore donc de base sur mon Instagram j'ai dit que j'aimais pas forcément la neige dans le sens où c'était pas pratique pour aller voir les poneys pour le moment puisque le chemin pour aller aux écuries elle est plein de trous et tout et vu que ma voiture comme je vous ai dit n'est plus si fiable que ça je n'ai pas pris le risque d'y aller donc c'est vrai que cette neige m'a un peu saoulée mais là vu qu'on est en balade je la kiffe parce que ça fait de magnifiques paysages pour la vidéo sinon un de mes autres projets dans le monde est qu'est ça se fera également pas tout de suite je pense que ce sera plus pour cet été ou début pour la rentrée prochaine je ne sais pas mais je compte reprendre des cours d'équitation donc c'est pour ça également que j'ai pris cette décision de vraiment faire ce qui me plaît avec mes poneys et puis m'obliger à partir sur quelque chose qui ne me botte pas mais c'est vrai que des balades et du coup le travail à pied que je vais effectuer avec eux vont me prendre beaucoup moins de temps que si je partais sur un travail de débourrage vraiment quelque chose de beaucoup de travail à pied donc j'ai envie de me faire plaisir et de reprendre des cours d'équitation parce que ça me manque mais voilà j'en suis pas malheureuse comme je vous l'ai toujours dit mes poneys me rendent très heureuse mais j'ai envie de reprendre des cours de remonter à cheval de retrouver ce plaisir d'être en hauteur d'être en selle donc voilà c'est un projet également que j'ai envie de mettre en place donc comme je vous ai dit ce sera peut-être pour cet été voir la rentrée prochaine parce qu'en plus avec la situation sanitaire c'est vraiment pas évident je ne sais pas ce qui nous attend donc pour l'instant j'attends je vois un peu comment ça se passe et au fur et à mesure on prendra les bons choix je m'inscrirai peut-être dans des cours ou soit prendre une carte quelques heures pour vraiment me réhabituer à remonter à cheval reprendre confiance comme il faut et voir par la suite pour reprendre des vrais cours vraiment une année complète mais il faut aussi avoir les finances et du coup le fait de reprendre quelques cours comme ça me laissera le temps à côté de ça d'économiser de trouver les finances suffisantes pour pouvoir me faire plaisir dans ça bon là je viens de faire demi-tour parce que ça fait déjà un petit moment qu'on marche et j'ai prévu d'aller voir les pognées également pour vous les montrer et vu qu'on est sur le chemin du retour et que du coup derrière moi j'ai vu qu'il n'y avait personne j'en profite un peu pour lâcher la petite louloute qu'elle profite de l'herbe qu'elle se dépense comme elle veut parce que c'est comme ça que je l'aime j'aime pas l'avoir attachée mais c'est vrai qu'avec Laia il va falloir que je sais pas si je dois aller voir un éducateur canin ou si je vais pouvoir arriver à la travailler toute seule mais c'est vrai que quand Laia est détachée elle a une fâcheuse manie que lorsqu'on oh le petit pupille c'est élégant dans la vidéo Laia elle a une fâcheuse manie que lorsqu'on croise des gens elle commence à leur courir après et leur aboyer dessus sauf que elle s'approche pas entièrement d'eux en fait elle reste à un ou deux mètres mais elle aboie et elle leur course en fait elle course pas mais elle court vers eux et elle leur aboie dessus donc c'est vrai que c'est problématique parce que les gens pensent qu'elle est méchante alors que c'est pas du tout le cas mais il va falloir que je travaille ça bon pas le pot pour moi on a croisé des gens donc j'ai dû rattacher Laia parce qu'en plus il y avait un chien et le chien on était encore assez loin qui commençait déjà à aboyer donc je dis je vais attacher Laia on va pas prendre de risques surtout que mademoiselle commence à prendre un peu plus confiance avec les gros chiens parce que c'est vrai qu'avant Laia elle avait du mal avec les petits chiens elle voulait jouer avec les petits chiens mais dès que c'était un chien qui dépassait sa taille elle était pétocharde en fait elle avait peur elle se mettait coucher elle se laissait soumettre à l'autre animal donc c'est vrai qu'au début c'était un peu marrant mais là madame commence à vouloir également jouer ou dominer les plus grands chiens et c'est plus compliqué parce que malgré qu'elle soit pas très grande que j'ai quand même un peu une bonne poigne avec elle voilà quand même de la force la cocotte donc des fois quand tu t'y attends pas elle te projecte tu fais ouf si t'y attendais pas parce que souvent elle le fait très rarement au final des fois elle reste totalement calme donc on arrive à passer à côté d'un autre chien sans qu'elle le calcule et des fois je sais pas ça lui prend un coup de vouloir soit aboyer sur le chien ou vouloir jouer avec donc voilà et du coup j'ai dû la rattacher malheureusement voilà mais comme je vous ai disé par rapport au problème que j'ai lorsqu'elle est détachée et qu'elle bat vers les gens en leur aboyant dessus j'ai besoin de travailler ça si je veux faire de la randonnée avec elle parce que malgré que c'est sûr que durant les randonnées elle sera quand même attachée mais avec des grandes longes et moins un harnais autour de ma taille c'est vrai que voilà faut qu'elle soit calme et qu'elle puisse côtoyer toutes les personnes et tous les animaux possibles pour vraiment être tranquille avec ça moi pépée stop là moi pépée oui t'es belle oh oui elle kiffe la neige la louloute hein oh ma fille elle kiffe la neige oh oui oh oui oh la la oh ça fait du bien les gratouilles ici bon je pense qu'on va continuer nous le chemin pour rentrer et ensuite bah on irait voir un peu les poneys en espérant que je puisse arriver à aller jusqu'aux écuries sans tuer ma voiture c'est plus ce c'est plus c'est plus un peu beaucoup il a il a tout y Il va où ? Là, il y a. Clairement, je suis une malade de quand même prendre le chemin avec ma voiture qui glisse toutes les deux secondes. Je ne sais pas si je vais finir dans le fossé ou même si je vais arriver jusqu'au bout. Ou si j'arrive jusqu'au bout, rentrez chez moi. Nous allons voir ça avec ma petite Laïa. Moi, je ne suis pas toute seule. T'as fini ? Ils sont pas gentils entre eux. Bon, je suis rentrée des écuries. Je ne suis pas restée longtemps au lieu du chemin qui était totalement enneigé. Bon, je suis arrivée à conduire mais c'est vrai que la voiture a beaucoup patiné. Je vais arrêter cette vidéo. Ici, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la première qui n'aura pas de rapport équestre. J'espère qu'elle va vous plaire et j'espère pouvoir aider certaines personnes par rapport à ça. Donc, voilà, moi je vais vous laisser et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501